Donc je vais vous faire une initiation pour faire un collet battu, donc je me présente Jean-Luc, voilà donc il vous faut un marteau, c'est un peu spécial quand même, une matrice, une toupie et puis un coupe-tube si à un moment ou à un autre vous allez rencontrer à couper le tube. Enfin bon après ça c'est des matériaux professionnels, après il y a des matériaux qui coûtent du coup moins cher, donc voilà. Donc je vais vous faire voir comment on fait un collet battu, donc chose essentielle, donc un collet battu ça ressemble à ça une fois fini, donc c'est ça. Normalement si je ne l'ai pas perdu, il doit y avoir un écrou quelque part, ben voilà je l'ai déjà mis, donc pour faire un collet battu il ne faut surtout pas oublier de mettre l'écrou, sinon une fois que vous avez battu le collet, et bien forcément si vous vous représentez sur cette pièce là, ben il ne va plus rentrer. On met l'écrou à sa place, voilà, il est parti, il est parti, il est parti, hop là, on met la matrice, il y a deux sens dans la matrice, il y a un sens qui est conique, qui est ici, et normalement il y a des diamètres, donc il faut faire attention aussi au diamètre. Si vous mettez le tube ici, forcément ça ne va pas bien aller. Donc on choisit le diamètre adapté, donc celui-là entre parenthèses c'est du 12, 10-12 exactement. En cuivre on parle toujours de 2 en 2, donc c'est 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, et puis à l'infini, enfin bon, jusqu'à des diamètres, jusqu'à 20-22, après on passe à des diamètres plus importants. Donc normalement, pour un plombier confirmé, lui il prend la matrice directement comme ça, il met son diamètre qu'il a besoin, enfin le dépassement qu'il a besoin pour mettre son collet, voilà. Nous, moi je vais vous faire voir pour un amateur, donc il met le collet, la belle chose comme ça, à ras de la matrice ici, il ferme la matrice, il serre bien, ou si vous avez la chance d'un étau, vous pouvez aussi le mettre dans l'étau comme ça, c'est plus facile. Enfin bon, là ça fait déjà un gros investissement, on le serre comme ça, et on s'est prête à taper avec la toupie, toc toc, donc comme vous n'aurez sûrement pas d'établis peut-être, on va le faire sans établis, donc à partir de là, on met la matrice entre ses jambes comme ça, la toupie, comme ça, voilà. Et ici on tape avec le marteau, en bougeant légèrement comme ça la toupie, en tournant. Voilà, donc là, vous avez fait, la première phase de votre collet battu, deuxième phase, on retourne la matrice, on la met à ras du cône, qui a été fait par la première position, voilà, on se met là. Quand on n'est pas pro, on remet un petit coup de toupie, c'est mieux pour bien mettre le cul en place, et après on prend le marteau, tout doucement on tape, légèrement, en bougeant le marteau comme ça, légèrement. C'est pas la peine de taper comme une brukeuse, ça sert à rien, les cuivres, c'est un matériau noble et ils se travaillent très bien. D'ailleurs on fait des casseroles avec le cuivre. Voilà, donc là on fait comme ça, on met son petit doigt dessus pour voir si c'est bien plan. Et normalement, quand on met l'écrou, le collet battu, qui est à l'intérieur, l'écrou ne doit pas forcer. Si l'écrou force, là actuellement j'en ai pas sous la main, mais sinon on prend une petite lime pour limer le fer, et on prend la lime et on... là j'en ai pas, excusez-moi. Et on frotte un petit peu comme ça pour réduire un petit peu le diamètre du collet quand on s'est un peu trompé. Logiquement, la façon que je vous ai fait voir là, vous pouvez pas vous tromper parce que c'est adapté pour que le collet il soit au top dedans. Voilà pour le collet battu, ça sert le collet battu, ça sert pour raccorder des raccords comme ceux-là. Ou tout simplement aussi pour mettre des robinets d'arrêt, des flexibles, mais enfin aussi pour... on peut aussi mettre ça pour recueillir aussi pour les systèmes de rabinets. Les systèmes de rabinets, c'est mieux des raccords comme ça, parce que si vous voulez, il y a une soudure ici, puis ici, bon, il n'y a qu'un joint, c'est déjà une fuite de moins. Voilà. Eh bien, je pense que vous avez tout compris sur le collet battu. Donc pour mieux le voir, un collet battu, c'est comme ça. Bon, c'est le même ici, de toute façon, c'est exactement la même chose. Et puis après, c'est aussi le diamètre que vous avez aussi besoin. Il y a en 12-17, 15-21, 20-27, ça dépend du diamètre qui est en attente, qui est pour vous nécessaire. Eh bien, merci, à bientôt. Au revoir.